Le programme est rétrospective de l'année 2023. C'est ce qui est le plus important de l'année 2023. Il y a des informations, des guerres, des continent africains, des proches orientales. C'est ce qui est le plus important que l'Israël a fait dans le peuple palestinien, comme dans le Gaza et dans la bande de Cisjordanie. Il y a des guerres Russes et l'Ukraine. Mais ce programme aussi, c'est ce qui est le plus important de l'immigration. Si vous le connaissez, c'est ce qui est le plus important de l'immigration. C'est ce qui est le plus important de l'immigrément. Ce qui est le plus important de l'immigration, c'est ce qui est le plus important de l'immigrément de l'immigration. Il y a des crises géopolitiques sur le continent africain, l'Europe, l'Asie. Il y a des immigrés pour l'immigration. Les pays de l'Amérique centrale, sont dans le Mexique, le Nicaragua, l'Honduras, l'Arizona, 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 l'Afrique, l'Afrique et l'Asie. Et même la Chine, ils sont dans les frontières sud-ouest des États-Unis. Ils sont dans les Técsas, l'Arizona ou la Californie pour les marcher. Donc, c'est un phénomène migratoire qui est un phénomène global, qui est un phénomène global. Ce qui est le plus important de l'immigration. Donc, l'année 2023, il y a des choses. Ce qui est le plus important, c'est le réchauffement climatique. Damaï Faraldi, c'est qu'il y a des réaux de l'Arizona. Par exemple, nous sommes dans l'Amérique, on sait que dès décembre, janvier, février, les pays de l'État de New York, ou les pays de Massachusetts, ou l'État d'Illinois, ou le Michigan, nous sommes dans les cours de la Céda. Ce qui est le plus important, mais au Canada aussi, et tous les pays de l'Archétique, comme les pays de l'Archétique, où les pays de la Glacier, nous sommes dans les pays de l'Archétique. Il y a des gens qui sont dans les pays de l'Arizona. Les scientifiques sont en rapport, et ce qui est le plus important, c'est que la planète se réchauffe davantage, c'est qu'elle dépasse la plus de la planète, de la planète et de la planète, c'est qu'elle provoque les conséquences de la planète. Donc, dans l'année 2023, c'est qu'il y a des plus importantes avant les pays de l'India. Et entre les pays de l'Israël, il y a des deux complètes l'Israël, c'est qu'il y a une calme comme le Gaza Maya. Il y a de ses dix poursuites. C'est ce qu'on n'a pas fait. Si on le calcule à 23 000, c'est qu'il n'y a pas de nombreuses personnes. Il n'y a pas de nombreuses personnes. Ce qu'on n'a pas fait de nombreuses personnes, c'est de nombreuses personnes. Tout ce qu'on a besoin, c'est de l'infrastructure. C'est le courant, ce qu'on a besoin, ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de nombreuses personnes. Les professeurs universitaires, les avocats, les docteurs, les ambulanciers, etc. Aujourd'hui, on n'y a pas de nombreuses personnes. En 2023, ce qui a été dit, c'est que l'on a besoin de faire des gens ou de la même chose. Il n'y a pas de nombreuses personnes. Il n'y a pas de nombreuses personnes, les conseils de sécurité des Nations Unies. Les Américains ont bloqué la résolution. Et donc, ils ont proposé des gardes et des jeunes. Ils ont proposé les couvertures diplomatiques. Il n'y a pas de nombreuses personnes. Le président Biden, l'administration, le secrétaire d'État, Antony Blinken, le secrétaire de la défense Lawy Austin le secrétaire de la défense le secrétaire de la sécurité Jake Sullivan l'ambassadeur américain aux Nations Unies Linda Greenfield Thomas nous sommes aujourd'hui le signe officiel nous sommes très fêtés comme le président nous sommes nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons Israël qui n'est pas Israël qui n'est pas engagé la guerre et qui n'est pas l'État et ce qui est c'est d'ailleurs si l'État a un développement de l'Afrique du Sud qui a porté plein dans l'Israël c'est la Cour internationale de justice la Cour internationale de justice c'est l'ICG International Code of Justice nous sommes dans l'AHA c'est la Cour internationale criminelle la Cour internationale de justice c'est l'État qui a porté individuellement tandis que la Cour internationale criminelle c'est l'État qui a porté individuellement la Cour internationale de justice depuis 1921 c'est l'État qui a porté la Cour internationale qui a porté la Cour internationale qui a porté la Cour internationale qui a porté le fait que il y a des plaintes et qu'il y a des plaintes le fait que nous pouvons reconnaître l'Israël qu'il y a des filles le fait que même le code qui a porté la Cour internationale qui a porté les mesures conservatoires pour les provisions qui ont appris contre le génocide il y a des avancées de l'Afrique du Sud qui a fait une réunion en Turquie en Brésil en Jordanie nous sommes tous fait qu'ici l'Afrique du Sud c'est l'avancé majeur et c'est l'avancé d'ailleurs nous serons ce qu'il y a très bien que l'Israël son président son premier ministre Benjamin Netanyahou le ministre de la Défense nous sommes tous qui ont appris à ses déclarations donc si l'on a été le roi de l'Assemblée nous allons continuer de les bombarder c'est ce qu'il y a en 2003 et en 2004 il y a même dans l'Amérique c'est ce qu'il y a à l'Afrique du Sud qui a fait les États-Unis qui a dit le dismiss case tout il y a tout mais il y a le document de l'Afrique du Sud est préparé dans la taille de 84 pages 84 pages un excellent document de Farco dans les 7 preuves qu'il y a nous déposé dans la cour internationale criminelle donc c'est un signe encourageant c'est qu'il y a la guerre qui a fait la génocide c'est qu'il y a il y a la guerre et il y a avancé c'est qu'il y a la guerre qui a fait dans le mois de décembre et la fin décembre on l'a fait dans l'Afrique du Sud il y a eu ce qu'il y a donc dans le 1er janvier les arguments ont commencé c'est qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a c'est c'est le seul élément d'ailleurs qui a fait la guerre continuez les infrastructures continuez de bombarder continuez de les universitaires donc c'est ce qu'il y a qui a fait dans l'Adina qui a fait une réponse c'est qu'il y a une réponse c'est qu'il y a l'Adina qui a fait les Etats-Unis et les pays européens donc c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est c'est ce qu'il y a en 2024 c'est le fait que l'Afrique du Sud a dit porté plainte à l'Israël vous savez depuis le début de l'année 2023 janvier à décembre c'est ce qu'il y a c'est une guerre qui a été en Europe c'est la guerre avec l'Ukraine et la Russie il y a ce qu'il y a dans l'Israël et dans l'Israël et dans l'Israël et la Palestine la Russie connaît la guerre qui a été dans l'Israël la guerre qui a été décidée à l'OTAN l'OTAN qui a été une alliance militaire pour les pays européens de l'Ouest et les Etats-Unis l'Amérique est le patron de l'OTAN car ils sont les principaux contributeurs pour les autres et pour les autres et pour les autres nous continuons d'Iyatel l'OTAN dans les frontières de la Russie donc nous avons dit qu'il y a 1991 1991 en communisme et l'Union soviétique qui a été la Russie rennait ou une fédération de Russie si on a signé la Russie et la Russie qui a été l'extension de l'OTAN et qui a été l'exprime de l'OTAN et qui a été l'exprime de l'OTAN d'un autre et qui a été l'exprime dans les pays baltes et dans l'Ukraine et qui a été l'exprime les pays de l'OTAN déployent pratiquement des armes nucléaires dans le Russie qui a été prévois de la puissance nucléaire et qui a été l'exprime de l'Ukraine et la Russie et qui a été d'accord avec les principes de l'accords de Minsk qui est la capitale de Bélorussie qui a été la capitale à l'époque et qui a été gagné ce qu'il y a beaucoup donc ce qu'il y a d'ailleurs c'est qu'on voit que les Ukrainiens ont beaucoup ce qu'il y a les Américains poussent l'influencer ce qu'il y a les Russes il y a qui a été l'extension de l'OTAN qui n'arrangent les gens dans lesquels qui ont été l'envers dans la guerre ce qu'il y a n'était pas et qu'ils se sont en guerre en janvier 2024 parce que ce qu'il y a c'est ce qu'il y a qui a été dit la Russie qui a été l'envahir l'Ukraine le dernier gouvernement qui a été ce qu'il n'y a l'Ukraine qui a été 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 ce qu'il y a été parce qu'il y a les Japonais qui a été l'armée et qui a été l'un pour gagner la guerre ou le projet Russie échouer ce qu'il y a ce qu'il n'y a donc dans la configuration de la guerre au Proche-Orient les Américains qui a été avec les Européens et les pays de l'OTAN qui a été avec les armes la guerre qui a été les deux pays et pratiquement fin août 2023 dans les six derniers mois nous avons vu la Russie si nous ne gagnez nous si nous ne perdons aussi contre l'offensive qui nous a dit qu'il y a l'Ukraine qui a été avec des chars de combat avions de chasse avions de chasse armements ce n'est pas donc nous avons nous avons l'année 2023 et nous avons également ce qu'il y a l'année 2024 du conflit qui a été l'un de la guerre n'y a rien réveillé l'année 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 attirée l'attention à l'année surtout beaucoup de lignes tout de réchauffement climatique l'eau l'outil phénomène n'y 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 qu'on n'y qui bi programme de plus en plus à l'année d'une n'y 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 afrique bati n'y 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 amérique n'est afrique ben d'e n'y 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 à ce qu'on voit sur le continent africain, sur le continent asiatique, dans le Pakistan, quand on a vu le cinquième du pays, quand on a vu le cinquième du pays, un phénomène, c'est qu'on peut le voir sur Tawil, avec les réunions d'une neige. Donc, on a beaucoup de gens qui sont en train de s'en sortir Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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